Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans un nouveau gameplay pro et aujourd'hui nous allons regarder face alias blueberry qui va jouer ici support c'est le joueur des vancouver titans en Overwatch League et il va jouer pas mal de piques différents donc c'est assez intéressant parce qu'on voit l'idée de swap pourquoi il swap etc etc c'est une game plutôt longue c'est un très bon joueur de lucio à la base mais bon comme tous les joueurs d'Overwatch League ils sont un petit peu obligés de savoir jouer un peu tous les supports ça reste intéressant tac 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 c'est marrant il regarde son vis-à-vis en support il regarde son vis-à-vis en support et il choisit par rapport à ça et il va jouer un petit baptiste pour débuter nous sommes sur monastère chambani donc c'est plutôt une map intéressante justement on va voir le positionnement parce que je crois pas avoir fait trop de vidéos où on parle du positionnement sur cette map en support suivant les supports qu'on joue puisque comme on l'a dit il n'en joue pas qu'un seul il est avec un zeniatou zeniatou donc bah là classique vous êtes des habitués de l'aikertivit vous le savez c'est le mine healer zeniatou c'est plutôt le support donc il va falloir soigner un max et bien sûr que ça soit le zeniatou qui fasse le travail on voit qu'ils défendent même pas dans le virage là c'est étonnant il y a une phara ok qui est jouée boum comme ça on sait déjà qu'il y a une phara on tient le sigma et on tape bien sûr sur le joueur de ball dès qu'on peut pour essayer de le tuer on tient la widow paul il a pas un beurre ce monstrueux à moins qu'il fasse vraiment son combo entier mais juste à tirer c'est pas le perso qui fait le plus mal donc let's go on réussit à sécuriser qui l'on met l'immortail difficile par dessus le mur on soigne et on a le soldat 76 qui est parti un peu deep mais c'est vrai que le zeniatou peut pas vraiment le suivre on peut repasser de l'autre côté ici hop et on rejoint le ball qui vient essayer de contester un petit peu on le tape le plus possible c'est marrant pour à comparer avec le baptiste le baptiste aux xymes apparemment parce que on pourrait faire une vidéo secondaire pour expliquer mais vu ta il y en a eu des retours d'avance à la vidéo cheater ou pas de cheater du baptiste entre est ce que c'est l'aide à la visée est ce que c'est le xymes est ce que c'est un cheater le mec arrive à t'annoncer qu'il a fait plus de 20k dps en disant bas c'est normal avec baptiste alors c'est pas normal normal de faire 20k dps avec un baptiste donc là on prend le top on laisse le zen sur le point c'est la partie la plus compliquée à push un finalement sur cette map puisque c'est la partie où il ya beaucoup de possibilités de défendre mais c'est pour ça qu'on est obligé de défendre tout à la fin du virage en ayant regardé devant cette porte et devant la porte à droite là où il ya le soldat 76 etc et zenyatta si vous bloquez ces deux endroits là finalement ils vont avoir du mal à venir attaquer le ball est très très low et est allé dans le bac on met la matrice parce qu'il y avait l'utile de widow peut-être créer une sorte de combo alors là je n'ai pas la dit je n'ai pas la raison de pourquoi il fait ça pourquoi il tire à travers la fenêtre je sais pas avec son île surtout il s'est cru en train de jouer pip dans faladin je pense le petit bouclier qui est mis par sigma alors pour lui il n'y a pas énormément d'action parce que bah c'est widow c'est widow player ça prend ça prend un pic ça calme le jeu direct on fait tomber le bob très bon chill on soigne là on tape le mur pour être sûr de soigner sigma on met des shots là on est agressif parce que là il ya ils sont dominants donc comme je dis tout le temps quand tu es dominant tu es moins témoins besoin de tourner aux hills pour faire un petit il mais surtout on essaie de tuer ball on peut passer par dessus et ensuite se mettre au niveau voyez là s'il recule il tombe il est vraiment au bout au bout du truc et le petit shot de widow joué par the french 150 ms il s'appelle comme ça parce que si c'est si c'est un français qui joue de france sur les serveurs nord-américain moi et oui il à peu près 150 ms à quelqu'un qui a une bonne co il a en europe il aura forcément un truc comme 100 100 je pense que j'ai 100 ms sur la côte sur la côte sur la côte ouest moi sur la côte est ouais j'aurais plus encore 150 peut-être le ball qui met son ulti mais qui crème un stand il s'est pris le caillou je crois les prix le caillou c'est pris c'est pris une sorte de stun à la sortie là vous voyez quand même il est très dans la notion de healer c'est vraiment il est dps de temps en temps mais c'est quand même assez rare parce que c'est vraiment aux eniata de le faire l'immortali qui fit pour protéger le zen là le côté toujours être prêt à protéger son support c'est vraiment la priorité là on tient le soldat 76 on tire sur ball mais la pression lana qui bougeait pas et qui était dans un angle d'un petit peu trop ouvert wido qui reprend le kill zen yata on réussit à prendre le kill sur kiriko et ça passe un petit 3000 de dégâts 2900 de heal plutôt solide et on passe à la deuxième manche c'est à eux d'attaquer à les adversaires donc on va voir ce qu'ils vont des ce qu'il va décider de jouer est ce qui reste sur sur bapt et déposant sur bapt il n'y a pas de souci ça sera un bapt un baptiste alors c'est vrai qu'on n'a pas vu énormément de positionnement d'ailleurs c'est assez rigolo quand on voit des gens qui jouent amund et en fait le problème d'amund c'est que même là si on est en gm1 on voit qu'ils n'ont pas réussi à s'organiser avec le amund on a l'impression qu'il y avait que le amund qui jouait dans la game un problème de amund abba et l'eau c'est exactement ça c'est que les gens savent pas jouer avec littéralement voilà on est en gm1 quoi donc ça devrait être vraiment un petit peu mieux mais il n'empêche qu'il n'y a pas eu une très très grosse défense ils ont push en 3 minutes 38 donc là on est au top sur cette map c'est vraiment très très important d'avoir le top au départ pour pouvoir le garder fara qui est joué amund qui est dans le bac au petit shot sur widow c'était propre attention il est obligé un peu de faire l'entre deux le ball a réussi à prendre un kill il décide de décaler de reprendre deux top il va prendre deux top pour être save de la fara exactement fara qui vient l'emmerder quand même et ball qui réussit à faire deux kills d'affilé donc la ball ball fait du flanking et ça se passe bien à vous là vous pouvez comparer là les shots là avec le xime vous pouvez comparer avec le twitter ou pas de twitter ça genre pro je rappelle ça c'était logique que la fara vienne le chercher pourquoi la fara vient le chercher le sigma est sans doute pas en train de taper dessus personne est en train de taper fara lui il est sur la bord de la fenêtre donc là là malheureusement c'est une erreur de game sense est normal en fait c'est pas normal normalement widow et h devrait faire que ça tirer sur fara sigma c'est un peu plus dur c'est clair mais le fait qu'il tire pas dessus il a pu venir à moi je vais aller à la fenêtre et je vais aller au corps à corps de contre contre baptiste et je vais le défoncer quoi donc l'erreur c'est qu'ici en fait le problème de genre de position c'est une position où tu vois pas la fara arriver parce que tu as une toute petite fenêtre donc il voit pas forcément la fara la fara arriver et il est persuadé que normalement il ya quelqu'un qui va là et on la voit quasiment pas la fara et il met l'immortality feed pour le zen le zen se fait quand même tuer et là voilà et rush elle le tue facilement après on voit quand même qu'il est dédicacé à protéger son deuxième support parce que le zen là mettre l'immortality feed dans ce sens là plutôt moi je l'aurais mis plutôt dans l'autre sens je me serais pas trop approché de la fenêtre de peur de prendre une grosse roquette dans la tronche parce que c'est quand même une roquette d'une fara boostée par une hanche donc ça fait quand même très très mal là on a des délais qu'il et on change de pk il avec un winston donc il prend une ana bien sûr vous le savez vous le savez baptiste ne synergise pas trop avec les tanks avec beaucoup de mobilité donc il swap il s'adapte elle aurait pu essayer de faire un flick shot endormissement il est il est la tentée là maintenant sur la fara la grenade ont-il ici qu'ils traversent les deux lignes et qui va arriver en haut de la pente à peu près au niveau du virage là on met des chaudes et tout de suite l'offensif il y avait personne qui avait pris des gars alors il ya quand même quelque chose qui est important parce que souvent les gens disent ouais mais les healers à ce télo là il une fraction de seconde après que les gens aient pris des dégâts non ça reste des êtres humains 1 là il soigne pas ou ido en même temps qu'il en train de tirer sur fara il peut pas il fait pas un fli il fait pas un tir sur fara il fait un 360 il fait un 180 il a wido vous voyez qu'en fait comme tous les élos dès qu'un support joue agressif dès qu'un joueur joue agressif avec un healer et bah il il met un peu de temps avant de re soigner la barre de vie de quelqu'un ce qui fait qu'en fait il ya généralement un délai même à ce niveau là il ya toujours un délai où tu peux perdre un allié quand tu joues agressif c'est indéniable même qu'on voyait un joueur pour le faire ms7 tout ça jouer agressif fait que on reste on rentre dans une dimension qui est quand même assez différente où on essaye de tuer les ennemis et donc on a quand même un petit lag sur le fait qu'après on doit retour revenir on doit se dire ah merde faut que je re soigne hop et là il soigne la wido et vous voyez que la wido si elle s'était pris le shot peut-être qu'elle serait morte en fait et ça c'est vraiment important de le comprendre parce que souvent il y en a ils disent bah j'ai pris 5 de dégâts il faut tout de suite que je sois il en fait le seul qui est basé là dessus le seul support qui sont basés là dessus c'est principalement vital vital c'est un perso qui n'a pas grand intérêt ici tu n'as pas grand intérêt à essayer de tirer sur phara en l'air avec ton arme elle n'est pas très puissante donc tu peux déjà avoir chargé ton île et avant même que wido sa barre de nids qui soit tombé tu la remontes tout de suite c'est vraiment la force de vital comparé à là où on voit que il ya quand même un laps de temps inexorable quand tu joues quand tu joues support je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que à niveau faille quand ils vont jouer avec des joueurs pro ils vont être il une fraction de seconde avant après avoir pris des dégâts bah non parce qu'ils sont en support ils sont pas en healer si tu n'as pas pris de dégâts ils sont dans l'idée qu'il faut qu'ils infligent les dégâts donc il y aura forcément un délai quand tu en prendras le slip magistral let's go et la lentille pour le burst ça dégage très bien joué là le problème c'est que tu vois là encore une nouvelle fois est ce que est ce là tu vois c'est le winston qui meurt est ce qu'il aurait pas pu soigner le winston en même temps oui on peut se poser la question comment winston meurt il tient lui lui là le problème c'est que personne veille sur winston les dps prennent trop cher et la kiriko en fait et là c'est compliqué parce que il veut tenir ses dps mais il ya son winston qui est en train de faire son boulot c'est à dire il empêche le reste de la compte d'avancer et vous voyez là il ya un sens là c'est une erreur classique de gens qui se connaissent pas c'est le fait que kiriko arrive pour soigner les supports et puis kiriko était pas être là au départ elle devait être morte ou quelque chose comme ça donc il se retrouvait tout seul à devoir faire les deux boulots dans la kiriko est là la kiriko est là ok donc l'erreur c'est que là on va voir on va voir on va voir c'est que la kiriko est vraiment dans l'idée agressif elle se fait bumper ont réussi à placer le slip ouais c'est c'est parce que ouais c'est compliqué là mais vous voyez c'est le classique je dois la anna doit tenir le tank c'est compliqué de se dire à mon avis il doit plutôt tirer sur winston et envoyer l'agreux et le slip c'est vachement dur il faut envoyer l'agreux et envoyer l'agreux pour h tirer sur winston envoie l'agreux sur h sip doom steam ball donc c'est vachement dur vous voyez que quand même les choses qu'on demande à un support c'est ça peut être un pro ça reste un être humain quoi c'est difficile de tout faire en même temps et mais on voit quand même le potentiel qui est quand même assez huge mais ici ouais le problème c'est que la kiriko elle est un peu avec la hache mais elle est dans l'idée de vouloir dps donc elle ne soigne même pas le dps qui est à côté d'elle parce qu'en fait c'est pas vraiment à anna de soigner hache ici anna doit soigner winston et mais est fatale je pense voilà on réussit à prendre le kill sur le tank derrière autre kill sur la widow donc là c'est bon regardez la widow est morte vu que la widow est morte tu peux jouer agressif parce que si widow est pas est morte et que là tu te mets juste à soigner tu peux prendre une balle entre les deux yeux et et douillet mais là on est dans un moment où il faut comprendre il ya les deux ennemis les plus deux plus gros ennemis de de anna qui sont mortes dans la game c'est kiriko ce qui est anna a tendance et quand elle vise un petit peu être immobile donc qui fait kiriko peut facilement la tuer à ce moment là facilement on va exagérer non plus et widow c'est pareil c'est une balle dans la tête ball c'est un ennemi mais c'est un ennemi qui met du temps à tuer anna tout seul un vraiment entre le slip la grenade que tu peux lancer sur lui et c'est quand même difficile de tuer anna avec ball tout seul donc ça aussi c'est important il faut regarder le les trucs et se dire ah ils sont morts donc je peux de nouveau jouer quoi entre guillemets un petit shot sur la fa à la phara l'appareil il met le shot sur la phara mais oui il pocket pas instantanément la widow qui s'est pris un shot quoi ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous compreniez c'est pour ça que vous allez énormément progresser en dps si vous arrivez à comprendre ça le healer il n'est pas là pour vous soigner dès que vous prenez un pet de dégâts ou vous soignez même avant que vous ait pris des dégâts il vous soignera toujours un petit peu après il y aura toujours un délai donc il faut que vous positionnez correctement ou putain est très très beau le le mot de la vidéo ici parce que je crois qu'elle était en déplacement elle était en train de faire un truc avec son grapain plutôt stylé allez on revient avec anna les petits potes à la compote là le petit à les petits shots sur sur phara la kiriko a tp on la soigne tout de suite on repasse sur un winston on nano le winston pendant qu'ils sautent donc là il a bien réussi à partager un petit peu les deux le winston s'est fait détruire par un déluge de la justice et on va reculer on va aller se mettre ici à couvert voilà voyez on sent le boulot de bah il est il est dans ce qu'on appelle dans une game où il ya une fatale donc se mettre en vision pour essayer de tirer sur widow c'est vraiment dangereux quoi après on est d'accord abba et l'eau vous pouvez d'essayer de duel la widow puisque la widow ça va pas être forte mais à ce niveau là normalement la widow elle commence à envoyer les têtes 1 le winston qui est dans le bac qui crée de l'espace le problème c'est que personne peut se servir de l'espace créé puisqu'il est vraiment très très loin donc il va peut-être mourir non c'est bon c'est une grenade anti l'offensif c'était pas pour le winston qui l'a balancé c'était pour aller dans le bac au dessus du au psy du petit mur au delà du petit mur et à la sortie du spawn adverse la widow elle à cette ligne là faire attention il passe hop tout de suite veiller sur son deuxième support ce que c'est à c'est au deuxième support de soyez widow dans ce genre de cas et toi tu tiens le deuxième support voilà on voit que bowl a pas de potentiel de tuer une fatale facilement c'est quand même assez complexe oh le petit shot ici qu'on aurait pu faire la diff la kiriko qui met la pression elle est sur le payload on met la grenade avec l'angle mort derrière ça c'était stylé et on prend le kill du côté de widow elle le réflexe le flick shot sur le wind le bol il est stylé let's go ma petite grenade ont-il hop pile dans la ligne pour essayer de toucher le plus de monde possible à très bon le shield de winston pour permettre à à widow de prendre un kill on slip le ball on lentille il boum bon il s'en sortira à elle à widow a fait le taf putain le nombre de kills qu'elle prend c'est pas toujours ça les widows un appel à encore pris un kill mais elle a pris un kill entièrement encore le slip sur la reposition là on voit bien il mémorise le la position de retombée quand il voit le début de l'animation du pulse driver et il balance le slip parce qu'il sait que bah là c'est préchote c'est préchotable c'est juste un un mec qui fait un gros dunk sur le sol qui bouge pas donc voyez l'idée qu'il y a comment pour pouvoir endormir un bulldo avec une anna la widow elle a pris la ligne la longue ligne là qui est là qui permet de voir le couloir je suppose alors vous allez me dire mais il caire s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de widow son passif son positionnement est trop passif s'il n'y a pas de widow et là ils se font submerger par une sojourn et on a un joueur de sojourn qui tue littéralement tout le monde avec son ulti et toi il ya toujours une widow en phase donc c'est toujours compliqué de se dire ah il devrait jouer plus agressif etc comme on conseille généralement les gens à bas niveau d'aller tuer les gens tout seul avec anna enfin de tuer les gens à longue distance avec anna là hop le la grenade forcément sur la merci focus merci ça reste toujours très important on slip le winston et la kiriko boum à la kiriko c'est chiant pour anna on réussit à tuer kiriko enfin il reste le winston il a sauté il reste 46 secondes pour l'équipe rouge le winston est allé dans le vide on va se remettre au niveau de la corniche ici là tout de suite les lentilles sur les deux hop le slip qui ne passe pas la widow la grenade pour la widow c'était bien il s'est fait anti-heel le winston et ça va à push malheureusement il n'y avait plus personne sur le punto ça nouvelle manche 3 partout entre les deux équipes et bon ils ont beaucoup 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 plus de temps donc en général c'est toujours l'équipe qui a le moins de temps qui joue en premier donc ils restent en défense je crois que c'est comme ça que ça fonctionne je suis quasiment même certain et on va voir hop voilà c'est ça ils sont en défense avec il reste sur anna il aurait pu jouer babat en fait est pris par xawo donc ils ont une combo un combo baptiste plus anna qui est un combo assez rare quand même on va pas se le cacher c'est quand même un combo qu'on verrait rarement niveau pro mais qui peut fonctionner parce que les baptistes peut vraiment être un personnage qui inflige beaucoup de dégâts peut-être pas autant qu'un mec avec un xym sur console mais 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 parce que là il est quand même à beaucoup de dps d'ailleurs vous noterez les stats les stats pour ceux qui se disent ouah les stats c'est nul les stats il n'est pas à 10k heal alors vous verrez on regardera les stats il n'est pas à 1000 de heal par minute en fait ces stats là elles sont valables à baello quand les gens prennent énormément de dégâts là forcément c'est une compo c'est il faut comprendre que les stats elles veulent dire quelque chose quand on est dans une dans une game où il ya énormément de pocs là où vous quand vous allez soigner énormément dans un dans un héroshooter c'est dans des moments où il ya personne qui meurt sauf que là vous êtes d'accord c'est deux ouï d'eau c'est une ouï d'autre chaque côté une ouï d'autre chaque côté ça ajoute tellement de burst qui ne sont pas soignables tu prends une tête tu crèves donc c'était pas soignable quoi tu peux pas soigner un one shot donc donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des valeurs de insane par contre les valeurs de dégâts sont plutôt bonnes pour 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 blueberry pour face donc let's go on est parti nouvelle manche bon on est à 5000 de dégâts pour 8000 de heal alors je crois qu'on est à 11 ou 12 minutes de jeu donc vous voyez que c'est pas le fameux 1000 par minute qui peut largement être fait quand il ya une phara en face mais alors quand une widow c'est pas le même pas même des liens le slip le slip ça c'est parce qu'il était facile ce slip parce que ball était vraiment parti pour essayer de passer par par la porte bas ça ferme l'angle donc si vous voulez réussir plus de slip avec anna essayez de les lancer dans l'anglais relativement fermé pour l'adversaire on est où il est obligé de passer par un coin là on voit qu'on utilise le toit l'agreux on utilise des toits le toit c'était stylé pour essayer un petit peu de se cacher ça pourrait lui retomber sur la gueule un ouais voilà c'est ça ils vont revenir les deux ils reviennent au la widow qui a réussi à prendre de qui sur ange est très bien joué là on veille sur la widow et ça va bientôt s'arrêter la lentille il au cas où s'il y avait quelqu'un qui venait sur le point orissa a essayé de bumper le genji mais le ball a retouché le point on soigne à kiriko qui est bien positionné on tire deux fois sur la hanche on essaye en tout cas on tire une fois la kiriko qui est là qui meurt la kiriko qui a tp sur la phara c'est pour ça qu'elle a débarqué du ciel et on va réussir là il y a la hanche qui à l'intérieur de la maison elle va reste donc on tire directement dessus et c'est bon let's go belle défense ils ont 4 minutes 30 pour attaquer ça devrait aller ça devrait aller mais 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 on sait jamais on sait jamais on sait jamais j'ai vous on va avancer bien évidemment dans le temps comme tout à l'heure voilà alors et que il est parti encore sur anna mais vous allez voir il va devoir swap c'est assez rigolo l'utilisation de tous les supports et l'intelligence de jeu on est parti nouvelle manche là il faut push vraiment pas très très loin vous est parti cinq secondes let's go dernière minute 4 minutes 30 pour push ils viennent à la sortie du spawn donc ça c'est normal ils viennent à la sortie du spawn pour essayer de bloquer le plus haut possible il y a le wall de mail donc on voit qu'ils ont pour but d'essayer un peu désorganiser l'équipe on prend merci regardez hop on reste la orissa en se collant au mur derrière parce que c'est vrai qu'on peut bouger quand on a activé le sort on peut encore bouger un petit peu et on joue un petit zenyatta pourquoi zenyatta c'est parce que dans les compos voilà parce qu'il ya un gros no man's land là regardez comment ils sont mal positionnés et en fait vous pouvez vraiment faire le café avec un zenyatta ici parce qu'en fait vu qu'ils veulent défendre très très haut bas et ils sont ils s'exposent à zenyatta puisque là c'est un grand et j'ai pas besoin de mettre sur pause vous voyez bien quand même que c'est un grand endroit où ils sont pas vraiment ils ont pas d'endroit pour se mettre à couvert donc ils veulent défendre tellement haut pour être sûr de gagner que que ça serait qui se retrouve forcément submergé par un zenyatta qui arriverait qui mettrait des orbes et qui et qui va punir le mauvais positionnement des joueurs voili voilou les petits potes à la compote j'espère que ça vous a plu c'était petit baptiste petite anna sur monastère chômali avec le petit swap hanche pour reste la orissa faut y penser ça peut ça peut jouer ça peut jouer ça peut être intéressant de le faire si vous êtes vraiment dans le spot et le soit zenyatta toujours pour punir les gens qui défendent trop les gens qui défendent trop si ça vous arrive par exemple sur rialto si ça vous arrive sur 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 plein de maps ou où ils viennent vraiment vous coller au spawn zenyatta c'est très bien et ensuite vous reçoivez en fait sur votre support normal c'est pour impliquer le fait que les gens ils viennent trop haut et vu qu'ils viennent trop haut ils sont ils vont souffrir d'une orbe plus un petit peu de dégâts de venant de tout le monde il risque de mourir facilement merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve nous là dans quelques jours pour un nouveau gameplay pro je vais essayer de vous arrêter de vous faire des gameplay pro support même s'il n'y a pas que ça mais vous sortir peut-être un gameplay pro sur un dps ou sur un temps que ça pourrait être intéressant des bisous ciao et à demain pour une nouvelle vidéo d'overwatch sur la chaîne j'ai plein de coaching à faire également d'ailleurs je pense en faire un déjà aujourd'hui ciao